La personnalité ESTP, leur grande force, comme quasiment toutes les personnalités, ce sont leurs fonctions du milieu. Donc que ce soit SEFE ou SETI, ils vont être capables d'utiliser à peu près les deux fonctions de toute manière. Et du coup, ils pourront se débrouiller, seuls, pour faire marcher des choses, etc. Ils auront aussi de bonnes capacités sociales pour être appréciés, pour être bien vus. D'autant plus que ce sera du coup ST et SF. Tous ces pans-là, du coup, seront à peu près bien gérés par les ESTP. Même s'ils auront une préférence, si c'est un SEFE, il y aura quand même du coup le côté TI qui sera inférieur. Donc la capacité à vraiment prendre des décisions uniquement basées sur leur logique personnelle, à assumer ce pan-là de qui ils sont, sera plus faible. Si ce sont des TI, ils auront du mal, là, à faire ce qu'il faut pour être justement plus cool, plus appréciés, etc. Les SEFE sont vraiment les personnes les plus cool. Ce sont vraiment des doubles extravertis, SF, ils sont super cool. Bon, ça ne sera pas le plus gros point fort des SE TI. Malgré que ça reste quand même dans leur fonction, tout ça sera à peu près bien géré. Là, par contre, où ils vont avoir un problème, ça va être avec SE et NI. Parce que dans tous les cas, peu importe que ce soit un double extraverti SEFE ou un mode consomme SETI, ils vont avoir ce SE-là qui va leur donner envie tout le temps de tout voir, de tout savoir. Quand je parle des SE, je chante souvent la musique de Jack dans L'étrange Noël de Tim Burton. Enfin, L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais de Tim Burton. Il dit « Que vois-je, que vois-je ? » « Rouges du bleu du vert, etc. » Ce personnage-là, dans cette musique-là précisément, joue vraiment bien l'archétype du SE, qui va être impressionné ou en tout cas intéressé par tout, qui va être extrêmement curieux et qui va vouloir tout découvrir, qui va vouloir tout voir, tout avoir et tout savoir, etc. comme il dit dans la chanson. Et ce comportement-là crée un vide. Il crée le vide de la personne qui va prendre du recul, qui ne va pas chercher à aller voir tout le temps « Oh, un truc qui brille ! » « Oh, un truc qui bouge ! » « Oh, une couleur ! » « Oh, une couleur différente ! » « Oh, un son ! » « Oh, ainsi ! » « Oh, ça ! » Mais qui va plutôt voir tout ça de très loin et plutôt comprendre de manière générale qu'est-ce qui se passe. Qui ne va pas s'intéresser et s'attarder sur les détails, mais qui va plutôt voir la « big picture » comme on dit, le concept global. Quand on a SE comme fonction dominante, automatiquement, ça va justement être par ça qu'on va se faire avoir. Parce qu'on va être intéressé par un truc « Wow, c'est quoi ce truc qui brille ? » « Je vais aller voir ! » Sauf qu'en fait, c'est un piège. Tu vas marcher dessus, tu vas le prendre et tu vas te faire rattraper par une corde, tu sais, dans les pièges qu'on voit dans la forêt. Ou quand tu prends l'appât, le piège se referme, il y a une grille qui tombe ou il y a une corde qui t'attrape, etc. C'est ce de quoi vont avoir peur les SE. Parce que, justement, ils ne vont pas prendre ce temps-là pour essayer de prévoir qu'est-ce qui va se passer. Pour essayer de prédire et pour planifier à l'avance les opérations qu'ils vont mener. Parce que, étant dans le moment présent, étant dans l'instantanéité, dans la spontanéité, dans le monde réel, S et OE, donc SE, ils ne pourront pas faire ce genre de plan. Parce que pour faire un plan, il faut ne pas être intéressé par tout ce qui se passe, etc., mais se concentrer. Comprendre, ok, il y a des variables, il y a plein de choses qui font que des fois, c'est un peu différent, etc., etc. Mais on peut quand même tirer une tendance globale. On peut quand même deviner, ok, de manière générale, voilà comment ça se passe, sans être intéressé par, oh, mais là, ça s'est passé différemment. Oh, et puis cette fois-ci aussi, ça s'était passé différemment. Et alors ? Ça n'empêche pas que de manière globale, de manière générale, il y a une tendance qui se dessine. Et car on voit cette tendance, on va pouvoir du coup anticiper, on va pouvoir planifier, on va pouvoir piéger, etc., etc. Ceux qui ont SE tout en haut, qui vont par exemple avoir des problèmes d'anxiété, parce qu'ils vont à un moment être incapables de gérer ce qui se passe autour d'eux. Ils ne comprennent plus ce qui se passe, ils vont juste avoir un moment de panique, où ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils ont peur, ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur ce qui leur fait peur, parce que ce n'est pas quelque chose de concret. On voit souvent aussi qu'ils ont peur des fantômes. On voit qu'ils vont souvent avoir peur du paranormal, ou justement le transcendé, comme le fait par exemple le grand JD, qui justement va se mettre à aimer ça, etc., parce que c'est effectivement ce qui fait peur de manière générale au SE. Parce que voilà, les fantômes, tu as vu un truc qui bouge, tu ne comprends pas pourquoi, et tu ne vas pas réussir à deviner, tu ne vas pas réussir à imaginer qu'est-ce qui aurait pu se passer, à faire des hypothèses, et toutes ces choses-là qui sont abstraites, et qui vont te demander d'observer la réalité et d'essayer d'en tirer une conclusion, une conclusion NI. Et du coup, bien souvent, on voit que les ESP ont peur des fantômes. Bien souvent, les ESP vont aussi avoir des comportements à risque. Ils vont être souvent attirés par des sports un peu extrêmes, par des trucs comme l'escalade, par exemple, comme la boxe. Aussi, parfois dans le rap, on voit beaucoup de personnes qui ont SE comme fonction dominante, qui vont être là à montrer leurs bijoux, montrer tous leurs trucs concrets, qui sont cools, qui sont brillants, etc. Ce sont tout ça des comportements de sensitif extraverti. Il y a bien évidemment des NI rappeurs, il y a bien évidemment plein de gens qui font tous les métiers. Mais de manière générale, c'est ça vers quoi vont être naturellement attirés les SE dominants. Et c'est là le plus gros problème des ESTP. C'est d'être capable de mettre leurs fonctions dominantes en pause et d'utiliser leur toute dernière fonction, qui est l'intuition introvertie, pour ne pas souffrir des conséquences d'une surutilisation de SE.